Bonjour tout le monde, pour ceux et celles qui voient notre cours sur le théorème de Goss, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Donc, on va voir la part 4, on a vu le rappel sur la symétrie, on va voir, maintenant vraiment, on va étudier la symétrie pour notre distribution qu'on a. Donc, je vais redessiner de ça, je vais redessiner ce qu'on avait, c'est-à-dire un fil infini, chargé lambda, donc il est infini, voilà, infini, infini, voilà. Donc, je dis qu'on a là un certain point M, un certain point M, là j'ai la base locale en M, EZ, EO, et puis EFI, il est entrant. Donc, on a déjà expliqué que EFI, normalement, s'il est entrant, on fait comme ça, mais pour des raisons, pour que vous voyez bien les plans de symétrie, on va voir, on va faire comme ça. Donc, j'ai dit qu'il faut voir les plans qui coupent le système en deux. Donc, le premier plan, il est clair, c'est celui-là, c'est ce plan qui fait comme ça, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment ce plan, pourquoi c'est un plan de symétrie. Donc, par exemple, si je prends ça, ce plan-là, si je fais couper ce plan-là, comme ça, il va se couper en deux. C'est-à-dire que ce plan-là, c'est un plan de symétrie. Vous voyez, ce plan, il contient quoi ? Eh bien, il contient EFI, vous voyez bien qu'il contient EFI, parce que, voyez-vous bien, le voilà, EFI, il est comme ça. Oui, et EFI, il est entrant, c'est-à-dire EFI, il est comme ça. Autrement dit, EFI, c'est exactement ça. Vous voyez ? Voilà, donc, voilà, EFI. Si je fais comme ça, EFI, il va entrer. Donc, le premier plan de symétrie, donc, disons, disons, les plans, les plans définis par, définis par M, E, ROU, EFI, sont des plans de symétrie. Donc, pourquoi j'ai dit les plans définis par ERO, EFI, sont des plans de symétrie ? Parce que, vous voyez que pour ces plans-là, j'ai une infinité de plans. C'est-à-dire que si M, il est là, j'ai ce plan-là, mais c'est de même nature. Ces plans-là ont la même nature. Donc, ça, c'est un plan de symétrie, c'est un plan de symétrie, c'est un plan de symétrie, plan de symétrie, plan de symétrie, plan de symétrie. Parce que, déjà, cette base, elle bouge, elle bouge. Donc, j'ai une infinité de plans de symétrie de cette nature. Donc, il me faut au moins deux plans de symétrie, de nature différente. Deux plans de symétrie, de nature différente. Donc, ça, un autre plan de symétrie, c'est bien clair. Regardez, je veux couper ce fil en deux. Donc, je peux faire comme ça. C'est-à-dire, quand ça, le couper comme ça. Vous voyez bien que si je le coupe comme ça, vous voyez bien que ce plan-là contient EZ, EUR. Donc, il est comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire que, donc ça, c'est le premier plan de symétrie que j'ai. Je vais écrire que les plans définis par M, EZ, EUR sont des plans, donc plans avec S, sont des plans de symétrie. Donc, là, j'ai trouvé deux plans de symétrie de nature différente. Donc, ce sont ça, j'ai une infinité, j'ai une infinité. Mais cette infinité, cette première infinité, elle est de même nature. Cette deuxième infinité, elle est de même nature. Donc, là, il me faut deux natures. Deux natures pour trouver le plan de symétrie. Donc, c'est-à-dire, finalement, je vais dire que, bon, j'ai deux plans de symétrie. Je vais dire que E, E appartient, donc, j'ai dit que ces deux plans de symétrie sont définis par EUR, EFI, EZ, EUR. Donc, E appartient à l'intersection, à l'intersection de EUR, EUR, EFI, EUR, EZ, EUR. L'intersection, c'est le point commun. Le point commun entre ça et ça, c'est tout simplement EUR. C'est-à-dire que E appartient à EUR. Donc, ça implique que E est égal, E, qui dépend de EUR suivant EUR. Bon, ce EUR, là, c'est par raison d'invariance. Par raison d'invariance. Et ce EUR, c'est par raison de symétrie. Eh bien, fini avec l'étude de la symétrie. Finalement, on trouve que E, c'est E qui dépend de roue suivant EUR. Ça, en utilisant 1, 2 et 3. C'est-à-dire le choix des coordonnées, l'étude de la variance, et puis l'étude de la symétrie. Au revoir et à bientôt, à la prochaine pour finir l'application de ce théorème de Gauss pour le fil infini. Sous-titrage Société Radio-Canada